Savez-vous vraiment de quoi sont capables les virus ? C'est vrai, qu'est-ce qui pourrait bien arriver quand on en chope un ? Au pire quoi, on se retrouve avec un mineur de crypto monnaie qui fait ramer à mort votre PC ? Ou bien peut-être qu'on va juste se faire piquer son compte TikTok ? Et bah je peux vous dire tout de suite qu'avec un coup bien préparé et surtout bien ciblé, les dégâts peuvent largement dépasser ceux d'une attaque physique. Salut c'est Léo d'H&TechMaker et aujourd'hui on va parler de hacks dont les dégâts ont été plutôt catastrophiques. Et pour commencer, on va parler d'une attaque qui a eu lieu en 2015 et qui a ciblé l'intégralité du réseau électrique ukrainien, rien que ça ! Ce sont en total environ 230 000 personnes qui se sont retrouvées sans électricité en ce 25 décembre 2015, ouais sacré jour de Noël en somme ! Mais alors qui a bien pu faire ça et surtout pourquoi ? Bon on se doute bien que ce n'est pas Kevin le Rageux qui a déclenché ça après s'être fait voler son top 1 sur Fortnite par un ukrainien hein ! Même si y'a vraiment rien de totalement d'un gouvernement officiel, on pense que cette attaque est plutôt orchestrée soit par le groupe de hackers russes Sandworm, soit carrément par le gouvernement russe. Et oui car en plein contexte de conflits entre la Russie et l'Ukraine, eh bah on comprend bien les intérêts de la Russie dans cette histoire ! Quoi qu'il en soit, cette attaque est considérée comme la première de grande envergure envers un réseau électrique entier, même si finalement tout le réseau n'a pas fini coupé ! Enfin, on peut quand même se demander à quel point une telle attaque est complexe à réaliser ! On imagine que c'est qu'ils ont rendu dans différents endroits clés afin de brancher leur téléphone sur un serveur pour pouvoir accéder au système pour ensuite appuyer sur un gros bouton rouge et les tout couper. Eh bien laissez moi mettre fin à vos rêves tout de suite en vous disant que la première étape de cette attaque a été d'utiliser une bonne vieille campagne de phishing ciblée envers les différents fournisseurs d'électricité ! Ouais genre juste les mails qui vous disent de faire des trucs et qui sont ultra obvious de manière générale, ils sont fait à voir avec ça ! Alors bien sûr, le niveau était probablement un peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude de voir dans nos boîtes mails à nous, mais quand même, ça montre à quel point l'idée que la plupart des gens ont d'une attaque informatique est fausse ! Shamoun Voyageons maintenant en direction de l'Arabie Saoudite ! On est en 2012 et cette fois ci, ce n'est pas le réseau électrique qui va être ciblé, mais plutôt le cœur de ce qui fait fonctionner l'économie en cette région du globe. Vous l'avez compris, il s'agit bien sûr de l'industrie pétrolière, et plus précisément il s'agit de l'entreprise Saudi Aramco ou Saudi Arabian Oil Company pour les intimes, qui va être prise pour cible. Cette entreprise est tout simplement la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures et possède à elle seule l'immense majorité des ressources en hydrocarbures dans ce coin de la planète. Et comme vous le savez, quand on parle de pétrole ou que l'on soit dans le monde, eh ben ça reste là-bas que l'on trouve les rois. Il s'agisse de réserves ou de la production, on parle bien ici du leader mondial du pétrole. Vous savez, le genre d'entreprise dont le chiffre d'affaires annuel dépasse le PIB de l'Irlande. Rien que ça. On comprend donc pourquoi ça a été une cible de choix dans cette attaque. Le but de la manœuvre était politique, c'est un groupe du nom de Cutting Sword of Justice, ou l'épée tranchante de la justice en français, à qui on la doit, avec comme justification le fait d'être contre la dynastie saoudienne. Mais alors, qu'est-ce qui a pu se passer dans ce cas-là ? Eh bien on aurait dans les 35 000 ordinateurs appartenant à la firme qui aurait été infecté par un virus au doux nom de Shamoun. Et ce virus, eh bien on ne peut pas dire qu'il soit inoffensif, loin de là même. En effet, ce dernier est tout simplement capable de rendre l'ordinateur sur lequel il a été déployé tout simplement inutilisable, en venant corrompre le Master Boot Record, ce qui a pour conséquence d'empêcher le redémarrage de Windows. Le truc, c'est que ce virus n'est pas fait que pour paralyser le système informatique. Il est aussi capable avant cela d'extraire des fichiers du système en question avant de les effacer. Autrement dit, bah ça peut vite devenir un cauchemar. Dans ce cas précis, il aura fallu pas moins d'une semaine à l'entreprise avant d'être capable de remettre en route le système. Ce qui peut paraître négligeable car en soi, bah ce n'est finalement rien de plus que 2% d'une année, pourtant, bah je peux vous dire qu'une semaine d'immobilisation pour un système informatique, en particulier sur une entreprise d'une telle envergure, c'est tout simplement catastrophique et ça n'arrive juste jamais. Bref, ouais c'était pas fun fun comme moment. Wannacry et Notpetya Parlons maintenant un peu des ransomware, vous avez sûrement déjà entendu parler du premier et des ravages qu'il a pu faire, mais pas autant du second qui est tout autant dévastateur. Il chiffre les fichiers présents sur votre disque dur et vous demande une rançon, d'où le nom ransomware, en échange de la clé qui vous permettra de retrouver vos précieux documents. Alors bien sûr, si vous chopez ça sur votre PC, vous êtes dans une belle galère, mais c'est rien à côté du carnage qui peut avoir lieu si ce genre de virus parvient à se retrouver dans des institutions par exemple. C'est ce qui est arrivé avec ces 2 virus que sont Wannacry et Notpetya en 2017. Dans le cas du premier, les dommages ont été relativement modérés à cause de, ou devrais-je dire plutôt dire grâce à une sécurité, probablement mis en place par les personnes qui ont créé le virus. En gros, cette protection permet de garder le machin sous contrôle en lui faisant vérifier si un domaine est accessible. S'il l'est, alors le virus n'essaiera pas de se propager. Et donc l'idée est que les pirates vont avoir un serveur local associé à ce nom de domaine, de manière à ce que si le virus se retrouve sur le réseau, qu'il soit en quelque sorte bridé, mais qu'une fois dans la nature, il se propage à toute vitesse. Et ça, ça a été découvert par un chercheur en sécurité, qui a alors décidé de déposer ce nom de domaine. Et il se trouve que ça a fonctionné, tous les virus alors en activité ont à partir de ce moment pu accéder au domaine en question, et sont donc repassés en mode bridé, ce qui a considérablement ralenti la propagation, jusqu'à ce qu'une nouvelle version du virus voit le jour sans cette sécurité. Malheureusement, le fait que le virus ne se propage plus, ne signifie pas que les données qui avaient déjà été chiffrées jusque là sont redevenues accessibles comme par magie. Pour les personnes déjà atteintes, c'est une autre solution qui a permis de récupérer dans certains cas les fichiers. Pour faire très simple, le programme de chiffrement stocke la clé permettant de chiffrer les données dans la mémoire vive. Il a donc été possible avec des outils adaptés de récupérer cette clé depuis la RAM, pour ensuite l'utiliser pour déchiffrer les fichiers. Sauf que, vous le savez peut-être, la RAM est une mémoire volatile, c'est à dire que son contenu est perdu lorsqu'elle n'est plus alimentée. Autrement dit, si vous avez éteint votre ordinateur depuis son infection, c'est dommage mais vous devrez trouver autre chose. Pour Notepetia, on peut un peu voir ça comme WannaCry sous stéroïde. Les dommages ont été encore plus élevés, avec un coût global estimé à plus d'un milliard d'euros. Les entreprises sont tombées comme des mouches ! Nivea, Auchan, la SNCF, Mondelaise, la PNP, TNT et même la centrale de Tchernobyl qui s'est retrouvé à devoir procéder à des mesures manuelles de la radioactivité suite à la mise hors service de systèmes de mesures automatiques. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que si tout le monde avait fait son boulot, on n'en serait jamais arrivé là ! Dans un premier temps, il faut savoir que les deux failles exploitées par le virus pour se répandre à travers un réseau informatique ont tout simplement été dérobées à la NSA, qui avait voulu les garder pour eux tout seuls. Par chance, ces derniers ont apparemment pas mal assumé leurs erreurs, et ont tout de suite prévenu Microsoft après, afin qu'un correctif soit mis en place au plus vite. Et pour le coup, ici rien à reprocher. Le boulot a été bien fait, si bien que le patch a été déployé plus d'un mois avant l'apparition du virus. Seulement, voilà, vous connaissez la chanson, on a beau dire que les mises à jour c'est important et qu'il faut les faire régulièrement et ne pas laisser traiter ça, bah tout le monde n'écoute pas. Résultat, une fois qu'une machine était infectée sur un réseau, le virus se propageait sur tout le système. Et comment est-ce qu'il rentrait dans le réseau ? Eh bien en partie en pièces jointes de mails piégés. Quand on vous dit qu'il faut pas ouvrir de pièces jointes douteuses, bah là c'est réellement le cas. Bon j'avoue, gagner holoto.exe c'est tentant mais bon, y a quand même peu de chances qu'il fonctionne réellement. Si vous voulez en savoir plus sur les dégâts que peut faire ce type de virus, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le piratage d'une ville entière qui parle de tout ça et de ses ransomware sous un autre angle. Les vidéos d'anniversaire sur Facebook Ouais, on est vraiment sur le titre qui claque le plus ici ! Imaginez que vous vous réveillez un beau samedi matin de septembre, que vous lanciez votre réseau social préféré sur votre téléphone, et là surprise, stupéfaction, vous êtes accueilli par une belle lettre de Facebook vous annonçant… que votre compte a vraisemblablement été victime d'un piratage. Ouais, pas cool le début de journée. En effet, le 28 septembre 2018, Facebook annonce avoir subi une attaque majeure concernant un nombre de comptes estimé à l'époque à 50 millions tout de même. C'est suite à un pic d'activité inhabituel qui a démarré le 14 septembre 2018 que l'entreprise a ouvert une enquête, pour conclure le 28 septembre à l'existence d'une attaque qu'il a fallu 2 jours pour maîtriser. Mais alors qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour que les utilisateurs ne se rendent compte d'absolument rien ? C'est assez tordu dans le concept, mais finalement c'est simple à comprendre, les pirates ont utilisé une combinaison de failles existantes au sein du réseau social pour enfin accéder au compte des utilisateurs. Vous connaissez peut-être la fonctionnalité aperçue du profil en tant que, qui vous permet comme son nom l'indique de visualiser votre profil tel qu'il apparaît depuis le compte d'une autre personne, fonctionnalité fort utile pour savoir comment votre crush va vous voir en stalkant votre profil ! Ironique du sort, c'est par cette fonctionnalité habituellement utilisée pour vérifier ses paramètres de confidentialité que les hackers se sont infiltrés. En effet, une faille existait depuis juillet 2017 au sein de ce programme. Normalement, lorsqu'on visualise son profil depuis le compte de quelqu'un d'autre, on ne peut évidemment rien faire d'autre que de le visualiser, et de publier une gentille vidéo d'anniversaire, parce que bah quand même les anniversaires c'est sacré ! Bon en vrai, on peut pas normalement faire ça, donc déjà c'est un peu bizarre, mais bon au pire, on se fait spammer juste de vidéos d'anniversaire, c'est pas bien grave ce genre de bug vous direz-vous ! Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là et qu'on arrive dans un scénario dingue de destination finale, puisque cette faille en a rendu une autre accessible. En utilisant l'upload de vidéo, le programme génère un token d'accès du compte depuis lequel vous visualisez votre profil. Et vous voyez où je veux en venir ? Avec ce token, il est donc possible d'accéder au compte en question. C'est comme un petit jeton d'entrée qui vous permet de rentrer dans l'attraction en gros. Je vous laisse imaginer l'effet exponentiel du truc, une fois sur le compte de votre pote, bah il n'y a plus qu'à renouveler l'opération. D'autant plus que les mecs étaient pas des petits joueurs, et qu'avant de tester leur nouvelle technique de Ninja, ils possédaient déjà les accès de 400 000 comptes. A partir de là, ils ont récupéré tranquillou les tokens de 30 millions d'utilisateurs, chiffre annoncé par Facebook à l'issue de l'analyse approfondie du problème. Et donc bah quelles ont été les conséquences de tout ça ? Tout d'abord, 90 millions de comptes ont été déconnectés de force, 50 millions qui étaient, au moment de la crise, supposés toucher directement par l'attaque, et 40 millions car ils ont utilisé la fonctionnalité concernée pendant l'année écoulée. Sur le coup, c'était la meilleure manière d'endiguer la propagation du virus, mais clairement, quand t'as oublié un mot de passe, c'est que ça fait des mois voire des années que tu pries pour ne pas être déconnecté à cause de ça, moi c'est un petit peu relou. Dans un communiqué de presse d'octobre 2018, Facebook annonce que sur les 30 millions de personnes touchées, 15 millions se sont fait péter leurs noms et détails de contact, et 14 millions se sont fait tirer en plus des informations personnelles comme leur statut amoureux, leur lieu de travail, leurs préférences religieuses, etc, etc, les groupes auxquels ils appartiennent, ce genre de trucs. Et puis, si vous savez compter, pour le million suivant, il s'agit vraisemblablement de gens soit bénis, soit inintéressants puisque rien ne l'aurait été volé, car même si toutes ces données parlées plus tôt peuvent paraître insignifiantes, ça vaut réellement de l'or, c'est tout le marché du big data qui peut récupérer ces données pour l'utiliser à des fins plus ou moins scrupuleuses. Par ici, j'en ai déjà fait une autre vidéo que je vous mets en fiche, c'est pour que vous vous rendez compte à quel point c'est puissant de savoir que vous sortez avec Jennifer ou Jessica. Concernant les applications tierces, car oui, on peut utiliser son compte Facebook pour se loguer sur une myriade d'autres sites, elle n'aurait pas été touchée par l'attaque. Pour finir, c'est sûrement Facebook qui a pris le plus cher dans l'histoire. En effet, pour restituer dans le contexte, l'entreprise était déjà pas mal dans le viseur de la presse suite à la diffusion de la propagande russe de fake news concernant la campagne présidentielle américaine de 2016, puis à cause de l'affaire Cambridge Analytica. C'est tellement chaud que Marky Mark a demandé au FBI d'enquêter pour retrouver des mecs qui ont juste voulu souhaiter un bon anniversaire à leurs potes à la base, sans forcément trop dire malsaine derrière. Moi je trouve ça un peu limite, mais bon, c'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Toujours est-il que l'action de Facebook a chuté de 2,6% le jour de l'annonce de l'attaque, ce qui d'après mes maigres connaissances en finance, n'est pas forcément une très bonne chose, car en général quand c'est écrit en rouge, c'est que c'est pas très bien, j'ai des connaissances en couleur quand même. On va maintenant terminer notre voyage en Iran, avec cette dernière histoire qui a pas mal fait parler. On n'est pas là pour parler de géopolitique, donc on va faire bref avec le contexte. En gros, les Etats-Unis veulent freiner le développement du nucléaire en Iran, et ils décident de s'allier avec Israël pour leur mettre des bâtons dans les roues, et tout ça évidemment sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et pour arriver à ce but, ils ont une idée bien précise en tête, freiner l'approvisionnement en Uranium enrichi, qui est nécessaire au développement. Le truc c'est que comme dit plus tôt, la discrétion elle est de mise, mais il n'est alors pas question d'aller envoyer des militaires pour bloquer les mines ou autre chose du genre. Non, la solution retenue est en fait bien plus diabolique. L'uranium tel qu'il est quand on l'extrait du sol n'est pas utilisable par la plupart des centrales nucléaires, il a besoin d'être enrichi entre gros guillemets, on peut voir un peu ça comme une purification, qui va permettre de concentrer le bon Uranium. Et parmi les méthodes permettant de faire ça, on a l'utilisation de centrifugeuses, et c'est ce qu'utilise l'Iran. L'idée est donc de saboter ces centrifugeuses, sauf qu'encore une fois, il faut être discret, alors on oublie tout de suite les explosions, car en général, ça fait un peu de bruit. On ne peut pas non plus simplement désactiver les machines, car ça serait vite grillé. Non, ce qu'il faut, c'est faire en sorte de les abîmer lentement mais sûrement. Et pour ça, la solution retenue a été de modifier la vitesse des centrifugeuses de manière anormale tout en restant discret, ce qui a eu pour effet d'augmenter largement le taux de panne. Bon c'est bien beau tout ça, mais comment ils sont arrivés à faire leur coup ? Car c'est facile à dire mais dans les faits, bah c'est un peu moins… D'abord, il y a eu une étape de reconnaissance. L'alliance avec Israël aura pas mal aidé de ce côté, car ils avaient une bonne connaissance du site en question. Pour récupérer toutes les informations dont ils avaient besoin, une première infiltration a eu lieu avec un programme espion, qui a permis de réaliser une cartographie du système informatique. Ensuite, ce système a été reproduit afin de tester le vrai virus en conditions proches de la réalité, pour enfin être introduit dans la centrale en 2007. Ça n'est que 3 ans plus tard que le virus a été découvert, à cause d'une propagation incontrôlée hors de la centrale. Avec tout ça, les Etats-Unis estiment avoir retardé le développement du programme nucléaire iranien de plus d'un an et demi quand même, ce qui est énorme dans le genre d'histoire en fait. On se rend encore une fois compte de la puissance de l'informatique dans notre monde actuel, chose que nous voyons en ce moment même d'ailleurs avec Anonymous et son retour en force, et on se dit qu'au fur et à mesure du temps, les failles seront de moins en moins existantes, mais en réalité tout devient de plus en plus complexe, que c'est assez facile de se retrouver avec un problème dans la matrice, qui permet de s'infiltrer dans n'importe quel système, et d'y faire des ravages. Car on n'a pas parlé de petits rigolos ici, et pourtant ils se sont tous fait avoir malgré des dizaines voire centaines d'experts en cybersécurité, donc comme quoi on n'est jamais à l'abri de rien. Allez, du coup j'ai une question pour vous, à votre avis, quelle serait la pire attaque possible en informatique, et qu'est-ce qui ferait le plus de dégâts ? Eh bien dites moi tout ça en commentaire ! Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu de l'amour sous cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager à vos amis qui pensent qu'ils vont mettre à genoux la maison blanche car ils savent ouvrir un terminal, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste au milieu de l'écran, c'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...